Alors, eh bien, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui a interpellé beaucoup, beaucoup de gens, le deuil animalier. Vous savez, on a eu deux entrevues dernièrement, une avec Gilles Proulx, une avec Pierre Marcotte qui a été marquante, dont on a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Suite à ça, on a décidé sur notre site Web de développer une section qui est strictement sur le deuil animalier. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir l'entrevue de Pierre Marcotte ou Gilles Proulx, vous pouvez toujours aller la voir sur Facebook ou sur notre site Web. N'oubliez pas, le 21 octobre, mercredi le 21 octobre, on fera un webinar gratuit, une heure sur le deuil animalier pour poursuivre les discussions, prendre vos commentaires et poursuivre sur ce sujet tellement sensible qui touche tellement les gens. Et aujourd'hui, on a la chance, on prépare trois mini-entrevues avec Frans Carlos, qui est l'auteur du livre « Deuil animalier », qui a bien voulu se joindre à nous et de préparer le webinar du 21 mercredi, le 21 octobre. Aujourd'hui, je vais lui poser une seule question, ce qui est sur pourquoi les gens vivent si difficilement le deuil. Elle va nous répondre rapidement, mais ceci va nous permettre de nous conduire tranquillement au webinar du mercredi le 21 octobre. Alors bonjour, Frans. Bonjour, Norma. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de collaborer avec nous à permettre aux gens de mieux vivre le deuil animalier. Tu es l'auteur du livre « Le deuil animalier », tu es une spécialiste depuis plus de 15 ans où tu accompagnes les gens dans le deuil animalier. Donc, je reviens avec cette fameuse question « Pourquoi les gens est-ce si difficile de vivre le deuil animalier? » Merci, Norma. Juste avant de répondre à ta question, qui est effectivement très importante, je vais prendre un temps de seconde pour te remercier d'être l'instigateur de Costa Impact Animal. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement important de conscientiser c'est quoi l'impact que les animaux ont sur notre vie, de quelle façon ils peuvent nous rendre de meilleurs humains. Alors ça, je te remercie beaucoup pour ça. Je te remercie aussi de faire une place pour le deuil animalier. C'est un sujet souvent qu'on a de la difficulté à aborder, mais qui est tellement important. Alors, pour répondre à ta question « Pourquoi c'est si difficile de vivre un deuil animalier? » Je vais simplement te dire que c'est, par exemple, très différent d'un deuil humain. Il y a des enjeux qui sont différents. La plupart de mes clients me disent « Je ne comprends pas, j'avais un parent qui est décédé dernièrement et bon, ça a été difficile, mais pas comme le deuil de mon animal. » Alors, les gens se posent des questions à savoir pourquoi et les enjeux là-dedans, c'est qu'on perd une source d'amour vraiment inconditionnelle. Alors ça, c'est quelque chose de très difficile. On perd un compagnon de vie qui a été près de nous. On a aussi la question de la relation qu'on établit avec notre animal. Alors ça, c'est des choses qui font que ça devient différent d'un deuil humain. Et lorsqu'on veut parler de ça parfois avec d'autres personnes, bon, là, c'est ce que j'appelle, les gens vont nous dire vraiment des réponses qui sont désagréables à entendre. Comme par exemple, « Si t'as juste un chien, là, va t'en acheter un autre, c'est tout, voyons. Ah, la voisine, elle a un beau petit chaton, là, pis « Écoute, elle va pouvoir te le donner, pis je suis certaine que ça va lui faire plaisir, pis ah, oui, 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 pis même peut-être si t'en avais deux, ça va faire, ça fait deux semaines qu'il est mort, on va en revenir, là. Bon, c'est assez. » Alors ça, c'est vraiment pas ce que les gens de Nier veulent entendre. Parce que c'est des paroles qui sont très blessantes. Mais ce que je dis toujours aux gens qui viennent de consulter, c'est que finalement, ces gens-là, c'est pas par méchanceté qu'ils vont nous dire ces choses-là, c'est par impuissance. Quand l'humain est impuissant face à quelque chose, il essaie de trouver un moyen de se sortir de là. Et c'est vraiment malaisant de voir quelqu'un qui a autant de peine, qui est autant dans la souffrance. Alors ce qu'on veut faire, c'est le sortir de là, mais souvent, on a des phrases qui sont pas vraiment adéquates. Alors ça, ça rend aussi le deuil beaucoup plus difficile. Ensuite, il y a toutes les autres choses où vraiment, on se rend compte, par exemple, que la première semaine, c'est affreux à vivre. La première semaine de deuil, c'est extrêmement difficile parce qu'on perd tous les rituels qu'on avait avec nos animaux. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Alors on perd toutes ces choses-là. On perd les habitudes qu'on avait avec eux. Alors ça devient à ce moment-là très, très souffrant. On va avoir, par exemple, une perte de concentration, de la difficulté à dormir, à manger. On va avoir même des douleurs physiques qui peuvent se joindre à ça. Et ça, c'est l'entièreté de mes clients qui ressentent ça. Donc c'est pas particulier à une personne. C'est pas qu'on est en train de virer fou. C'est simplement les effets du deuil animalier. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à connaître. Et par la suite, une fois qu'on sait qu'on n'est pas en dépression, à ce moment-là, qu'on fait vraiment les choses nécessaires pour ça, là, on endêche dans ce que j'appelle la douleur du manque. Toutes les habitudes qu'on avait avec nos animaux nous reviennent. Et c'est là que ça devient souffrant. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va parler dans notre prochaine rencontre, la semaine prochaine, de la douleur du manque. Merci, France. Dans ton propos, la grande sous-question, je pense, à l'intérieur de ça, c'est de réaliser à quel point cette perte-là, elle est égale ou aussi importante que celle d'un proche dans la famille. C'est incroyable comment c'est que cette douleur-là, comme tu viens de mentionner, elle est forte, elle est puissante et elle vient nous chercher terriblement. Merci pour cette préambule qui va nous préparer pour mercredi le 21 octobre. J'inviterai les gens à nous écrire à info, en commerciale, costaimpactanimal.ca. Si vous avez des histoires, si vous avez des questions, nous écrire et on sera encore mieux préparé pour répondre à vos questions le 21 octobre. Un webinaire qui sera gratuit. Alors, aujourd'hui, c'était notre première mini-entrevue. On en fera une autre la semaine prochaine sur la deuxième question. Suivez-nous. Merci de nous écrire et à la semaine prochaine. Merci. Merci, France. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. C'est parti.